On va maintenant parler de volleyball féminin et de l'équipe de Vendœuvre-les-Nancy qui a réussi une très belle saison l'an dernier et qui espère confirmer. Oui, les volleyeuses du VNVB avaient terminé 7e de Liga. Elles espèrent faire aussi bien cette saison où elles vont aussi découvrir la Coupe d'Europe. Mais le club a eu du mal à retenir ses meilleures joueuses. 80% de l'effectif a dû être renouvelé. On voit cela avec Olivier Bouillon sur un montage de Ludovic De Bruyne. Elles sont entrées dans l'histoire. La saison dernière, les filles du VNVB ont terminé à la 7e place en Liga. Le meilleur classement jamais atteint par le club depuis qu'il évolue dans l'élite du volet féminin. Ce beau parcours lui a ouvert les portes de la Coupe d'Europe. Un challenge excitant. Mais pour autant, Vendœuvre n'a pas réussi à conserver ses meilleures joueuses à l'intersaison. Ces jeunes joueuses-là viennent se montrer en France et montrer leur potentiel. Si elles explosent avant d'offre, ce que je souhaite, naturellement le prix va augmenter. On n'a pas encore les reins assez solides pour pouvoir suivre les surenchères. 80% de l'effectif a donc dû être renouvelé. Américaine, croate, slovaque, estonienne, l'entraîneur Radoslav Arsov a une nouvelle fois fait marcher ses réseaux internationaux pour dénicher des joueuses prometteuses, comme la jeune internationale argentine Elina Rodriguez. Pour gagner en puissance, le technicien bulgare a également misé cette saison sur des filles de grande taille, à l'image de la centrale américaine Mackenzie Jacobson, qui culmine à 2,03 mètres. On a récupéré toutes les jouesses aujourd'hui qu'on a voulu. On est vraiment très satisfaits de cette équipe-là. L'intéressant avec cette équipe-là, c'est qu'on voit qu'il a une grosse marge de progression. Et je pense qu'en fur et à mesure du temps, on va gagner encore en puissance. A cause d'une préparation estivale perturbée par la crise sanitaire, le nouveau collectif manque encore de repères. Mais au fil des entraînements, les joueuses peaufinent leurs réglages et des automatismes commencent à naître. Vainqueur au canet en ouverture de la saison, le VNVB s'est ensuite incliné face à Nantes, un des favoris du championnat. Cette année, on a beaucoup de nouvelles filles qui sont arrivées. Les filles avec un petit peu plus d'expérience. Mais on a besoin, je pense, d'encore un petit peu de temps pour trouver l'homogène entre nous, pour un petit peu la cohérence entre toutes les nouvelles filles. Vandeuve espère trouver rapidement son rythme de croisière pour pouvoir jouer le haut de tableau en Liga et défendre pleinement ses chances en huitième de finale de la Coupe d'Europe au mois de décembre.